qui constamment viole les règles du jeu démocratique au Sénégal. Je tiens à rappeler l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par notre pays, le Sénégal. Il dispose ce qui suit. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection devient pour le peuple et tout temps du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des droits. Non, notre combat s'appuie dans une perspective légaliste, parce que nous ne sommes pas des anarchistes comme ceux du camp du pouvoir. Et nous tenons à rappeler au président Macky Sall, qu'il a été élu sur la base de la confiance du peuple. Il a droit à deux mandats et son magistère va s'épuiser en 2024. Nous ne rentrerons pas dans les détails, mais nous voulons qu'il se le tienne pour dit, comme il le disait tantôt au président Abdoulaye Wad. Qu'il se prépare à partir dans la dignité, en nous laissant notre paix et notre précaire cohésion sociale. Aux dérives constatées dans son camp, nous interpellons le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés représentants du peuple, donc investis de la confiance et du mandat populaire, d'exclure les députés Sall suite à ces propos qui constituent une menace pour la sûreté et la stabilité nationale. Ce député n'a pas sa place dans une bergérie, à forte raison dans une Assemblée nationale. Le Sénégal est un pays réputé pour sa démocratie et pour sa stabilité sociale. Lorsqu'un député représentant du peuple se permet de menacer le pays de velléité ethnique, ce qui est banni par l'article premier de notre constitution qui dispose que les Sénégalais ne sont pas... Il est banni au Sénégal de traiter les citoyens sur la base de leur ethnie, de leur orientation politique et philosophique et sur la base également de notre religion. Cet appel constitue une violation flagrante de l'esprit de notre constitution. Et ces violations continuent à se répéter venant du camp du pouvoir. Nous n'appelons pas à l'insurrection, mais nous tenons à lancer une mise en garde ferme. Les Sénégalais ne vont pas croiser les bras et se laisser décapiter par des irresponsables. Le président Macky Sall a un mandat finissant, qu'il se prépare à rendre au peuple sa souveraineté. Si l'opposition classique et les partis politiques ne sont pas assez responsables pour lui adresser ses messages, c'est à nous le peuple souverain. C'est à nous la jeunesse et à la diaspora de lui rappeler ses engagements vis-à-vis du peuple. Nous ne le laisserons plus violer ses propres engagements. Il nous avait promis de réduire son mandat à 5 ans, il ne l'a pas fait. Il avait promis de faire deux mandats. Nous ne lui permettrons pas de s'aventurer à déclarer ou bien à essayer de rendre publique son intention de briguer un troisième mandat. L'Afrique n'est pas une jungle, l'Afrique n'est pas une anarchie. Le Sénégal est une démocratie et il le restera. Nous tenons à l'avertir que lui, sa famille et ceux de son clan se le tiennent pour dit. Les Sénégalais ne le laisseront pas faire un forcing en 2024. Je m'en arrête là parce que nous n'en sommes pas encore là, mais le moment venu, le peuple souverain se dressera et la jeunesse devant. Il faut que cela soit extrêmement clair pour lui et pour toutes les personnes qui tenteraient ou bien qui s'aventureraient à essayer de le pousser vers un troisième mandat qui risque de lui coûter excessivement cher. Et ça, nous tenons à le lui dire et à le dire à ceux de son camp. L'Afrique doit évoluer. L'Afrique doit se faire respecter. Nous en avons marre d'avoir des autorités politiques dont le credo et le mensonge, le vol et la corruption. L'Afrique et les Africains doivent évoluer au même titre que l'ensemble des peuples du monde. Nous ne devons pas nous limiter à nous targuer d'avoir la première des civilisations. Nous devons être les faiseurs de l'histoire. Nous ne sommes plus à l'ère de la barbarie où il s'agit de prendre des coupes-coupes et de s'entourcier comme des sauvages dans une jungle. Nous sommes à l'ère de l'économie du savoir. Nous sommes à l'ère des technologies, de l'information et de la communication. Et l'Afrique doit marquer de son intelligence, écrire en lettres d'or, n'est-ce pas, sa nouvelle histoire par rapport au concert des nations du monde. En cela, je ne veux pas terminer sans pour autant évoquer la question de l'impunité. Les militants du parti au pouvoir s'aventurent à toutes sortes de dérives. Nous avons constaté récemment des députés faussaires, des ministres braconniers. Et récemment, un autre député a osé, en l'occurrence M. Sow, de menacer les Sénégalais. Et ceci n'est que la conséquence de la gestion et de l'administration sectaire du pouvoir. L'ethnicisation du pouvoir au Sénégal doit cesser. Les Sénégalais ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le président Macky Sall n'a pas été élu par son ethnie. Il a été élu par l'ensemble des Sénégalais. Et l'administration du destin des Sénégalais ne devraient souffrir d'aucune forme de discrimination. Notre discours se referme. Et le moment venu, le peuple souverain se dressera et se défendra. Nous exigeons la destitution de l'Assemblée nationale et la levée de l'immunité parlementaire de M. Sow. Nous exigeons des corps de contrôle de l'État, à savoir l'IGE, l'OFNAC, la Cour des comptes, d'auditer l'ensemble des ministères et des directions qui se trouvent au Sénégal. Il n'est pas normal que le beau-frère du président de la République, M. Mansour Fay, se permette de défier les corps de contrôle de l'État, en l'occurrence l'OFNAC, en disant que s'il m'appelle, je ne répondrai pas. Et au nom de la seule affinité et de la seule parenté qui les lie au chef de l'État. Ils ne sont pas la loi, ils ne sont pas le droit. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Sénégalais. Ce pays ne leur appartient pas. Sénégal, c'est le fait, 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 c'est le fait. Sénégal, nous n'y sommes pas comme ça. Sénégal, c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait. Ce n'est pas le fait, c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait. Il faut que les Sénégalais le comprennent ainsi. Donc, il faut qu'on sache respecter le peuple et la patrie. Ceci nous semble fondamental. Notre discours n'est pas partisan. Notre discours, il est clair et limpide. Nous sommes là pour le Sénégal et pour le peuple sénégalais. C'est dans cette optique-là que je voudrais apporter ces quelques précisions en laissant à mon camarade Claire Bersenne de Claire Vision le son et n'espoir d'aborder le discours que je viens de clôturer en Wolof. Je vous remercie.